Je lancera une grande conférence nationale sur l'accessibilité universelle parce qu'il faut absolument regrouper tout le monde et mettre à la fois les acteurs publics, les ministères, mais aussi bien sûr les entreprises, les acteurs privés, ça doit être l'affaire de tous. Qu'il y ait un texte, un article de la Constitution qui reprenne ce droit des personnes en situation de handicap à pouvoir accéder à l'ensemble des services, services publics, au travail, etc. Et là, en tant que présidente de la République, je pense qu'il faut faire bouger aussi tout un secteur d'activité qui est le secteur du numérique, qui doit être un secteur beaucoup plus accessible, beaucoup plus ouvert, intégrant beaucoup plus la question du handicap, très injuste de mettre quelqu'un en situation de dépendance financière vis-à-vis de son conjoint. Ça veut dire qu'on crée une dépendance alors que la situation de handicap et la hache doit concerner la personne et pas les revenus du ménage. Une prestation nouvelle, universelle et revalorisée qui viendrait justement accompagner ce travail, ce devoir d'accessibilité universelle par la question des ressources. Cette branche, elle est nécessaire, c'est vrai pour les personnes âgées, mais c'est vrai aussi bien sûr pour les personnes en situation de handicap. Il nous faut porter les allocations, les aides individuelles à des niveaux, on en a parlé sur la prestation. La norme, c'est qu'il y ait des professionnels en nombre suffisant rémunérés pour pouvoir accompagner des enfants et que ça ne soit pas la croix et la bannière pour les parents, pour essayer de trouver une solution et de se battre pour essayer à chaque fois d'avoir une solution, soit je dirais dans un cadre ordinaire, soit y compris dans des institutions lorsque la situation de l'enfant est beaucoup plus grave.